Mesdames et messieurs, chers amis, nous souhaitons vous présenter le programme de Paris ne finit jamais, un festival littéraire qui, organisé depuis la capitale française, a pour objectif prioritaire de diffuser la littérature hispano-américaine sur le territoire français, en prenant Paris comme épicentre. Le festival devait initialement se tenir en présentiel au cœur de la capitale française, mais le contexte sanitaire nous a conduit à le faire entièrement sur Internet. Les interventions au programme seront transmises dans leur langue originale, le sous-titrage sera disponible dans les deux langues, une fois la transmission finie. Avant tout, permettez-nous d'exprimer un mot de bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent et qui vont nous suivre de tous les pays du monde tout au long de ces prochains jours. Permettez-nous de renouveler les remerciements à toutes et à tous les invités pour leurs généreuses implications. Merci aussi à toutes les institutions, entreprises et personnes qui ont contribué à la diffusion de ce festival. Nous aimerions également exprimer au nom du directeur du festival, Gonzalo Vazquez, une profonde gratitude à tous les membres de l'équipe du festival qui se sont engagés pour faire de ce festival ce qu'il est aujourd'hui. Notre équipe peut être fière d'elle. Nous espérons enfin que ce festival répondra à toutes vos attentes. Nous l'avons fait avec tout le soin et tout l'amour possible. La littérature amplifie les significations et nous offre de nouvelles façons de vivre et de penser la vie. Bienvenue au Festival Paris Ne Fini Jamais. Querida audiencia, amigos y amigas, os presentamos el programa de París No se Acaba Nunca, un festival literario que, impulsado desde la capital francesa, tiene como objetivo prioritario difundir la literatura hispanoamericana en el territorio francés y de vuelta en España y Latinoamérica, tomando París como epicentro. El festival estaba inicialmente concebido de manera presencial en París, pero el contexto sanitario nos ha llevado a hacerlo totalmente a través de la red. Las intervenciones serán emitidas en sus lenguas originales y, superado este streaming, estarán disponibles subtítulos en francés y español. Ante todo, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos siguen estos días llegadas de todo el mundo. Gracias, una vez más, a todos los invitados e invitadas por su generosa implicación. Gracias también a todas las instituciones, empresas y personas que han contribuido con la difusión de este festival. En particular, me gustaría expresar en nombre del director Gonzalo Vázquez un profundo agradecimiento a todos los miembros del equipo del festival y su entregado compromiso por hacer de él lo que hoy es. Pueden sentirse orgullosos de sí mismos. Esperamos, finalmente, que este festival cumpla con todas vuestras expectativas. Ha sido puesto en marcha con todo el cuidado y amor posibles. La literatura amplifica los significados y nos ofrece nuevas formas de vivir y pensar la vida. Bienvenidos, bienvenidas al Festival París no se acaba nunca. Para que la florescente literatura hispano-americana pueda encontrar su lugar en el mercado francés, debe siempre hacer de la mano de un buen traductor. De la manera de ser capaz de recréer toda la inteligencia, la música, la intuición y el universo creativo de origen en nuevos codos. Deux de plus grandes experts de ces questions, avec des décennies d'expérience en traduciendo le grand nombre de lettres hispaniques au français, debattront ensuite devant la professeure de l'Université de Gordieu, Carmen Exposito, également traductrice et largement familiarisée avec les travaux de nos deux invités. Parce que Paris ne finit jamais, nous visitons désormais les champélicés de la traducción avec l'Argentine Anna Bessio et le luxembourgeois Jean Portant, qui nous dévoileront ce qu'une version doit comprendre pour atteindre le suel de la traducción. Para que la pujante literatura hispano-americana consiga adentrarse en el mercado francés, debe hacerlo siempre de la mano de un buen traductor o traductora. Debe ser capaz de recrear toda la inteligencia, la música, la intuición y el universo creativo de origen en nuevos acentos. Dos de los mayores expertos en estas lídes, con décadas de experiencia trasladando los grandes nombres de las letras hispánicas al francés, debatirán a continuación ante la profesora de la Universidad de Córdoba, Carmen Exposito, Además, una traductora ella misma y ampliamente familiarizada con las trayectorias de ambos. Porque Paris no se acaba nunca, visitamos ahora los campos elisios de la traducción, junto a la argentina Anna Bessio y el luxembourgeois Jean Portant, que nos revelarán qué debe comprender una versión para alcanzar el cielo de las traducciones. Hola y bienvenida al Festival Paris No Fini Jamais. Avant tout, je veux remercier Jolanda Castaño et Gonzalo Atkes pour l'organisation du festival et pour l'invitation que j'ai eu l'honneur d'avoir pour partager ce dialogue aujourd'hui avec ceux degros de la littérature. Je vous invite à suivre cette séance sur le site paris-ne-finis-jamais.fr ainsi que sur Twitter, Facebook ou Instagram. On sait bien qu'on devait être en ce moment tous ensemble à Paris, directement à Paris, mais que la situation sanitaire ne nous a pas permis de le faire. Donc, on est tout près, mais on est tout loin de Paris. Et je vais vous souhaiter la bienvenue, Anna et Jean Portante. Je sais qu'il ne faudrait pas vous présenter parce que vous êtes suffisamment connue et reconnue de tout le monde, mais je vais quand même faire une toute petite présentation. Je vais commencer par Anna Bessio. Anna Bessio est née à Buenos Aires en 1948. Elle est poète, enseignante et traductrice argentine. En 1972, son livre « Como quien la fecha » lui a valu le prix de poésie du Fondo Nacional de las Artes en Argentine. Elle a une longue trajectoire en tant que traductrice littéraire. Elle a compilé toute l'œuvre de la célèbre Alejandra Pissarnik, mais elle l'a traduit des œuvres des auteurs de la taille de Valérie Solanas, Sylvia Blaff, Anne Carson, Pascal Quignard, Tennessee William, Sylvie Germain, et je m'arrête parce qu'elle a traduit beaucoup d'autres. En 2008, Anna a obtenu le 11e prix de traduction littéraire Angel Crespo pour sa traduction du livre « Lecciones de tinieblas » de Patricia Grunfola. En même temps qu'elle a traduit des titres étrangers, ses livres ont été traduits vers l'anglais et le français. Elle habite actuellement à Paris depuis l'année 2002. Bienvenue, Anna. Je vais profiter en même temps pour présenter Jean Portante et nous continuons avec notre dialogue. Jean Portante est né au Luxembourg en 1950. Il est fils de parents italiens et actuellement, il réside également à Paris. Il est poète, romancier, journaliste francophone, auteur de quelques 40 titres traduits dans de nombreuses langues. Il est également traducteur de 30 livres, notamment de littérature hispanophone. Ainsi, il a traduit des œuvres de Juan Gelman, Gonzalo Rojas ou Luis García Montero, parmi d'autres. Il fait partie de l'Académie Malarmée et a obtenu en 2003 le prix homonyme ainsi que le prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre. Auparavant, son roman Missy Saroy ou La mémoire de la baleine lui avait valu au Luxembourg le prix servé, à savoir le prix octroyé au meilleur livre de l'année. Et en 2011, il a été couronné au Luxembourg de la plus haute distinction littéraire, à savoir le prix national décerné tous les trois ans. Je vais rajouter uniquement une dernière petite information qui s'encadre très bien dans le contexte de notre dialogue d'aujourd'hui qui tourne autour de la traduction de la littérature hispanophone en français. Parce que Jean Portante a fondé en 2009 la revue littéraire transcrite au Luxembourg consacrée à la traduction croisée allemand-français de la littérature contemporaine. Bienvenue Jean ! Et maintenant, je crois que c'est beaucoup plus important de passer à écouter nos deux invités. Je pense que la séance va être passionnante. Je vais commencer avec une toute petite question, facile pour le moment. Je voudrais vous demander à tous les deux, pour commencer, quand est-ce que vous avez commencé à traduire ? Et je commence par cette question parce que je crois savoir que vous êtes avant tout des écrivains. Donc, comment avez-vous eu les besoins ou l'envie de commencer à traduire ? C'était en même temps que vous avez commencé à écrire ? Ou vous aviez déjà une longue expérience en écriture de poésie et de prose avant de commencer à traduire ? Maintenant, je vous laisse intervenir. Alma ? Merci Jean. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation. Et aussi, je suis très honorée de participer à ce festival et je me réjouis beaucoup d'être avec vous. Cette question, elle est très particulière pour moi. Elle m'est fait remémorer des choses qui sont aujourd'hui très lointaines, mais qui m'accompagnent toujours. Et comme vous le savez, je n'écris que de la poésie. En fait, j'écris des poèmes ou des vers. Je ne sais pas s'ils arrivent un jour à être des poèmes. En tout cas, j'écris comme ça. Et donc, je n'ai jamais essayé les romans ni les nouvelles. Et j'ai été très jeune et petite quand j'ai commencé à écrire. Et la traduction est venue en fait à la première année de l'université. J'ai tombé passionnément amoureuse du grec et des auteurs grecs, surtout les poètes. Et à l'époque, on nous faisait traduire. Et la plupart de mes amis souffraient beaucoup de ces exercices de traduction. Pour moi, c'était magnifique. Et je m'amusais beaucoup. Et on était un petit groupe de jeunes dans la classe, passionnés de la poésie et de la traduction. Or, comme on aimait tant la poésie, et on la pratiquait dans nos vies tout le temps, quotidiennement. Donc, on faisait à l'époque, c'était une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, la poste existait. On recevait des enveloppes avec des timbres écrites. Or, notre grande joie, c'était de recevoir une lettre. Et le contenu de la lettre, c'était un poème traduit par quelqu'un d'un autre groupe. On s'échangeait comme ça nos découvertes. Donc, ça pouvait être un poète grec, un poète latin, un poète français, un poète anglais. Moi, j'ai connaissé plus l'anglais que les autres. Donc, bon, voilà. La fête était ça. Et on a commencé à traduire pour épater nos amis. Et pour donner à lire les découvertes. C'était ça, c'était la joie. Puis est venue la deuxième phase, qui était la traduction pour, disons, faire un livre pour lequel j'allais être payée. C'était mon premier livre traduit pour une maison d'édition. Et c'était le hasard que j'étais déjà assez bouleversée en Argentine. Je voyais venir des situations politiques très graves pour nous, les jeunes. Et j'avais commencé à acheter un billet d'avion que j'ai payé à tempérament pour si les jours venaient que je devais partir en vitesse. Or, je faisais des économies avec mes salaires, comme ça, pour les cas. Et donc, un ami à moi, qui était de mon âge, et on était très copains, qui est aujourd'hui un homme célèbre, c'était Alberto Manguel, était jeune comme moi, on avait 18 ans, et il m'a dit, écoute, moi, je quitte l'Argentine, je pars à Paris, je suis en train de traduire un roman américain avec ma tante, dont je vais te présenter ma tante, et tu vas traduire avec elle. Alors je lui ai dit, mais je n'ai jamais traduit de ma vie, comme ça, je traduis pour moi. T'en fais pas, elle va t'apprendre à traduire. Cette femme s'appelait Amalia Castro, était une grandissime traductrice. Et mes souvenirs, c'était une énorme table en bois. Elle était d'un côté de la table, moi, en face. Au milieu, il y avait plein de dictionnaires. Elle tapait à la machine, comme ça. Et on lisait à notre voix les pages d'un roman. Elle analysait les textes. Elle posait des questions, si ça nous remémorait. Je me rappelle qu'il y avait une phrase des choses d'Arsie Lassau. Bon, donc tout ça, elle avait une vaste culture. Elle décédait, tout ça. Et moi, j'apprenais. J'étais vraiment une apprentie. Et donc, j'ai commencé comme ça, à traduire passionnément. Parce qu'Amalia traduisait avec passion. Il n'y avait aucun dogme. Et la seule chose que j'ai comprise, c'était qu'il fallait écouter la phrase à la lecture. Or, et plus tard, plus tard, plus tard, j'ai compris que ça venait de très loin. Et c'est cette chose si belle que disait un traducteur du XVIIe siècle espagnol, Francisco de Torre, qui avait traduit des épigrammes de Owen, et qui disait que pour lui, la traduction, c'était copier l'air. C'est très beau, l'image du début de votre expérience pour la traduction. Parce que c'est une image que je vois déjà de loin, avec la table pleine d'édicaux, chose qu'actuellement, on n'utilise plus presque l'édicaux en papier. Et la machine, je me rappelle aussi. La machine, d'ailleurs, ça n'existe plus non plus pour les traductions. Et vous avez appris avec une grande de la traduction. Donc, c'est des débuts magnifiques. Je ne sais pas si pour Jean, c'était la même expérience. Non, Jean, je ne pense pas à nous. Non, non, ce n'est pas une expérience comme ça. Mais disons que moi, j'ai commencé à écrire assez tard. J'avais 33 ans quand j'ai fait mon premier livre. Et je me demande si ce n'est pas une traduction. Puisque je viens d'une langue maternelle qui est l'italien, mais qui n'est jamais sortie comme langue d'écriture quelque part. Mais quand je me suis mis à écrire, j'ai l'impression maintenant, quand je le regarde à partir de la perspective d'aujourd'hui, que j'étais tout le temps en train de faire de la traduction pour que le livre puisse se faire, mais mon livre à moi. Donc, il y a ça. Il y a aussi qu'au Luxembourg, ça, vous le savez, se côtoient trois langues. Se côtoient l'allemand, le français et puis le luxembourgeois. Et que donc, à l'école, on fait comme si c'était une seule langue. C'est-à-dire la littérature allemande, on l'a fait en allemand. La littérature française, on l'a fait en français. Et je pense que dans ce processus-là aussi, dans la tête, il y a tout le temps un va-et-vient de langues qui met dans l'esprit, pas seulement dans n'importe quel autre pays, tout d'abord une langue et puis le reste. C'est-à-dire que j'ai baigné dès le départ dans un va-et-vient de langues. Puis, j'ai quitté l'Europe et je suis allé vivre à Cuba, à la Havane. Et c'est là que j'ai fait ma première traduction, disons la vraie, pour prendre la langue d'un autre. C'est encore dans celle d'un autre puisque j'ai traduit pour des revues cubaines. C'est-à-dire que je faisais passer des poètes de langue française, allemande, anglaise, italienne vers l'espagnol, qui n'était pas non plus ma langue. La langue. Voilà. Tout ça était quand même assez mal fait. Donc, c'était à la surface des choses puisque, en réalité, on doit, quand on traduit quelqu'un, surtout dans la poésie, on ne traduit pas une langue. On traduit un poète qui a sa langue. Et ça, je crois qu'on va en parler. Mais tout ça, je n'étais pas conscient. Donc, je fanfaronnais, je faisais passer des flopés de poètes d'une langue à l'autre jusqu'à ce que, et là, je pense que je suis devenu traducteur, jusqu'à ce que je rencontre réellement. Et avec réellement, j'ai ressenti le besoin de le faire passer dans ma langue. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers livres de traduction. Après, il y en a eu beaucoup. Mais disons, la vraie traduction, celle où je pense que je suis allé plus au fond des choses, où j'ai, comme le poète, créé une langue aussi pour la traduction, celle-là a commencé à ce moment-là. Donc, il y a ces trois étapes chez moi. Et depuis lors, je me sens comme un traducteur. Et pour moi, tout ça est très important dans la mesure où je vais dire une seule phrase encore, parce que je crois qu'elle dit à peu près, qu'elle résume à peu près tout ça. Moi, quand je suis en train d'écrire un livre, j'ai envie de lire. Et quand je suis en train de lire un livre, j'ai envie d'écrire. La traduction, elle permet les deux choses en même temps. Donc, je peux en même temps lire et écrire, transformer et tout ça. Et ça, ça me remplit de bonheur. Bon, vous avez dit des choses qui appartiennent déjà à des questions que je vais vous poser par la suite. Mais par rapport à cette question, je vois que vous avez passé tous les deux par différentes phases et que dans tous les deux cas, c'était un peu le hasard. Ce n'était pas quelque chose de prévu à l'avance de traduire, d'être traducteur. Simplement, c'est le hasard qui vous a mené à faire ça, en fait. Cette merveilleuse activité. J'adore la traduction. Bon, je vais maintenant parler de, parce que je pense aussi que vous avez déjà traduit dans les deux cas, des auteurs vivants et des auteurs qui ne sont plus vivants. Donc, ma deuxième, ma question est dirigée dans ce sens. Est-ce que vous pensez que la possibilité pour un traducteur ou pour une traductrice de pouvoir être en contact avec l'auteur de l'œuvre qui traduit, un auteur contemporain et vivant est important par rapport à la traduction d'un auteur à qui on ne peut plus poser des questions, des doutes, des conseils, des recommandations, est-ce que vous pensez que la présence de l'auteur est importante pour la qualité et la fidélité de la traduction ? Je cède la parole, Jean. Disons que quand le poète est vivant, on a comme une sorte de parachute, n'est-ce pas ? C'est-à-dire quand vraiment on ne sait plus quoi faire, en dernière instance, on peut toujours dire écoute, là il y a un passage que je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'éclairer ? Donc, quand le poète est mort, bien entendu, tout ça n'est pas possible et on doit alors, voilà, on n'a plus ce parachute qui protège quelque part. Le poète vivant protège la traduction si on a recours à lui parce qu'on peut aussi ne pas avoir recours. moi-même pour des traductions qu'on a faites de mes livres, j'ai tout un tas de traducteurs qui n'ont jamais rien demandé et qui traduisent des romans entiers sans me demander un seul mot. Donc, ils l'ont fait sans. Donc, c'est possible aussi de faire comme si on était mort, comme si le poète n'était pas là et dire, parce que là, on touche à une autre question qu'on va sans doute développer plus tard, c'est qui est l'auteur ? Qui est l'auteur du livre traduit ? Oui. Si je prends Tolstoy en français, ce n'est plus Tolstoy qui a mis la langue et celui qui met la langue, pour moi, celui qui écrit, qui écrit dans une langue est l'auteur. Et donc, on a toute une question. Donc, si on fait intervenir dans le va-et-vient de l'auteur vivant, on lui demande tout le temps des choses, tout cela est un peu bouleversé. Et moi, il y a comme une sorte de pendule qui aussi, tantôt, on s'éloigne de l'auteur, qu'il soit vivant aussi. Les morts, on n'a pas le choix, mais avec les vivants, on peut s'éloigner. Et tantôt, on s'approche, d'eux, on se rapproche parce que, oui, on a peur de cette chose horrible dans la traduction qui serait la trahison, n'est-ce pas ? Et moi, je pense que jamais on ne trahit si, quand on a un poème d'un côté, on met de l'autre côté aussi un poème. C'est ça, traduire aussi la poésie, mais je crois que ça sera des choses dont on va encore parler au cours de... Qu'est-ce que c'est une traduction fidèle ? Est-ce qu'il faut être comme ou bien c'est peut-être toute autre chose, mais c'est aussi un poème ? Oui. Et donc là, il y a toute une possibilité. Mais pour résumer en une phrase que je viens de dire, donc, j'ai traduit des poètes morts et je me sentais bien en les traduisant parce qu'il n'y avait personne qui regardait par-dessus mon épaule. Bellard, par exemple, ne peut pas regarder par-dessus mon épaule pour dire oh là 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 tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. D'un autre côté, j'ai traduit beaucoup de vivants et parfois je ne leur ai rien demandé et parfois je leur ai demandé. Donc ça, voilà, si maintenant on me demande pourquoi, je ne le sais pas. d'accord, d'accord, mais est-ce que tu aimerais que les personnes, les traducteurs qui te traduisent, parce que tu traduis tes œuvres dans beaucoup de langues différentes, bien sûr, tu ne comprends pas toutes, mais est-ce que tu aimerais quand même que les résultats soient vraiment fidèles à ta version originale ou peut-être changer un peu, s'éloigner, mais que les résultats soient une œuvre correcte. Alors là, il y a une chose très curieuse, d'ailleurs je suis sur une révision de traduction maintenant, tu la connais très bien. Oui, oui. Si on ne me présente pas, si on ne me prend pas contact avec moi, je me sens bien. Après, sort le livre, c'est bien que je connaisse la langue ou pas, donc je me dis ce n'est pas mon livre, c'est le livre du traducteur. D'accord. Si on a recours à moi, si on me dit voilà, j'ai fait cette traduction, dis-moi ce que tu en penses, regarde, j'ai même mis des questions pour toi, je ne suis pas sûr. À ce moment-là, je suis tenté d'intervenir dans le livre et je deviens parfois assez méchant parce que je dis mais non, ce n'est pas comme. Je préférerais je préférerais à la limite qu'on fasse la traduction comme si je n'existais pas. On a un livre, on traduit ce livre. Un autre, un jour, pourra traduire le même livre s'il a envie, s'il se rend compte que c'est pour lui pas bien traduit. Un autre encore, peut-être. Mais sans l'intervention, je crois, de l'auteur, ça me semble mieux. Et Anna, qu'est-ce qu'elle en pense ? Tu peux être et appétitule. Je suis tout à fait d'accord avec Jean dans des façons différentes, disons. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis, Jean, pour le fait que les livres traduitent l'auteur mort. On ne peut pas accéder à lui, évidemment, c'est tout ça. mais c'est que l'auteur vivant, les poètes, dans les cas des poètes, surtout, plus que des romanciers, j'ai traduit, dans la traduction littéraire, j'ai traduit les essais, j'ai traduit les romans, les nouvelles et les poètes. Donc, j'ai des expériences dans tous ces domaines. et les poètes vivants auront toujours tendance à t'écouter en tant que traducteur puisqu'inconsciemment, il est toujours en train de réécrire, d'écrire ou de récomposer son poème. et si Borges avait raison, les traducteurs est une phase, comment disait-il, les traducteurs, c'est une phase, la traduction est une phase avancée de l'écriture originale. Et, ce que je trouve extrêmement, c'est beau parce que ça ouvre beaucoup des portes à notre métier de la traduction. Oui. Or, avec les poètes morts, on n'y perd rien, mais on perd beaucoup de choses. Encore, puisqu'on n'aura pas les poètes, comme il dit Jean, à nous dire non, 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 je ne veux pas ça, non, 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 tu te trompes, etc. Non, on n'a pas ça. Et, il y a deux ou trois ans, j'ai traduit un seul poème d'Emily Dickinson, poète que j'adore. On me l'avait demandé des jeunes de Barcelone pour un hommage à Emily Dickinson. Et, ça pose beaucoup de problèmes, la traduction de Dickinson. Mais encore, j'aimais beaucoup puisque c'est encore cette chose, c'est l'air qu'on copie. En fait, on écoute. Et ce qu'on va traduire, ce n'est pas l'essence, mot à mot. mais c'est comme dit Aristote, le parler, c'est un air avec un sens. Voilà. Donc, comme nous on traduit dans une autre langue, notre air est différente à l'air originale. Oui. Donc, on va traduire avec une autre R. C'est nouveau. Tout à fait. Alors, ça s'épose, et c'est très intéressant le cas des gens, puisque lui, il est imbibé d'une langue maternelle. Et, dans mon cas, mon cas, l'italien n'est pas maternel, c'est les castellanos argentines. Mais, ce qui est paternel, c'est la culture italienne, parce que je viens d'un foyer italien. Or, j'ai appris, ça doit être quelque chose que j'ai écouté étant une petite enfant, parce que j'ai appris l'italien comme ça, à l'oreille, toute seule. Et, je l'ai appris très vite. Et, donc, ça devait rester de mon enfance, sûrement. En tout cas, lui, qui a cette langue maternelle en lui, qui traduit à des poètes argentins de surcroît, comme Helman, qui ne venait pas d'un foyer italien, mais qui était porteigne, et original, pas la copie. Or, comme tel, il parlait et il écrivait un castellano qui était tenté dans la sonorité et dans la syntaxe et dans le français de la langue façonné par l'italien et par les français. Nous, dans le Rio de la Plata, notre langue argentine du Rio de la Plata est façonnée par ces deux grandes langues, les français et l'italien. et or, pour Jean et cette musique Helman, cette ère Helman devait lui être familier dans son inconscient, donc il devait se trouver très à l'aise à traduire Helman. Moi, par exemple, j'ai une expérience qui était la traduction d'un auteur, une autrice que j'adore, française, qui est Nathalie Sarot. Et j'ai préparé une anthologie des pages de Nathalie Sarot que j'ai traduit il y a de nombre années déjà. Or, évidemment, Sarot a une chose particulière et les Russes d'origine, donc sa langue maternelle est russe. Son français vient façonner par les russes. Donc, moi, je pouvais prendre mes libertés avec elle. Et il faut prendre des libertés avec un auteur comme Sarot parce que on ne peut pas la traduire mot à mot, c'est un désastre. Et ce sont les auteurs que j'aime le plus. Ces auteurs qui ont... Or, j'aurais pu poser des questions à Sarot, je ne l'aurais jamais dérangée, bien sûr. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai considérée pas morte, je ne la considère pas morte aujourd'hui non plus. donc, j'ai posé les questions mentalement. De même, pour l'écrivain italien qui a fait « Lezione de tenebre » et Patrizia Ruffola, c'est un livre que j'ai aimé traduire puisque j'aurais beaucoup aimé l'écrire. une beauté des textes. Or, elle était morte déjà, mais ce n'était pas grave parce que j'ai entendé, je savais tout d'elle, je m'étais renseignée partout et j'écoutais et j'ai voyagé dans toute cette problématique qu'elle avait qui était assez complexe et j'ai passé, bon, ce sont des livres très longs à traduire, ce sont des courtes mais ce sont très longs à traduire, mais c'est un travail magnifique pour moi, intérieur, c'est un travail presque, je dirais, spirituel, mais je n'ose pas dire ces mots parce que je ne suis pas très bon, mais c'est peut-être comme ça, mais c'est ce qui, c'est qui, je me sens comment dire, par exemple, j'ai évoqué avec Jean tout à l'heure Alan Ginsberg, lui, il a écrit une biographie très personnelle sur Ginsberg, moi, j'ai traduit son dernier livre qu'il a écrit à l'hôpital quand il était en agonie, alors ça a été terrifiant, terrifiant, parce qu'il fallait se placer dans son univers, il n'était pas les mêmes Ginsberg des livres précédents, c'était toute une autre chose, or, lui, il faisait vraiment des registres de sons très différents pour chaque poème, donc, avec un langage obscène très particulier à lui, et un autre langage érotique homosexuel très particulier à lui et à son univers à lui, alors moi, j'étais en désespoir et je me disais, je n'ai jamais été un homme homosexuel dans la côte ouest américaine, comment je veux faire ? Exactement. Et c'était terrifiant pour moi, donc, j'ai passé un temps à chercher dans mon entourage de Barcelone par des références et d'autres des garçons et des jeunes et qui fréquentaient des garçons de différentes nationalités. Or, je me suis mis à parler avec eux grâce aux gens des théâtres de Barcelone qui m'ont connecté avec cet univers gay de Barcelone et j'ai découvert que pour eux, les mots, tous les mots de l'univers sexuel étaient tous acceptés. Oui. Or, j'ai mis ce que je voulais selon l'ère de Ginsberg. Donc, quand l'éditeur me disait, mais on ne peut pas dire ça ici en Espagne, alors je désolé. Mais on les dit à Bogotá, on les dit à Sao Paulo, on les dit aussi à Huesca et on les dit dans l'Acadix. Donc, par exemple, si à Barcelone on ne les dit pas chez toi, mais si tu vas regarder chez les garçons, peut-être oui. Donc, comme ça, la traduction a été acceptée. Voilà. Donc, vous avez posé des questions qui me rapprochent à la troisième parce que vous venez de répondre au fait de savoir si on contacte ou pas avec l'auteur si on a la possibilité. Vous avez parlé en même temps de Jean a déjà lancé la question de qui est l'auteur de la traduction finale. Vous avez aussi, Anna a aussi posé des problèmes qui vous ont posé une traduction que vous avez dite avant et j'avais une troisième question qui rassemble un peu tout ça parce que je voulais vous demander comment se positionne un écrivain traducteur et je dis écrivain traducteur parce que vous avez les deux fonctions tous les deux. Vous êtes écrivain, vous êtes traducteur tous les deux. Comment se positionne un écrivain traducteur face à la traduction plutôt qu'en écrivain, plutôt qu'en traducteur parce qu'on a déjà disons que les éléments dont on peut parler ici commencent à se relier. On a déjà parlé des trahisons, il ne faut pas trahir la traduction. Je vous pose cette question. Mais en même temps, je vous pose une autre en même temps. Je l'avais séparée, mais je vais vous la poser en même temps. Comment se positionne le traducteur, l'écrivain traducteur face à la traduction comme je viens de vous dire plutôt qu'en écrivain ou plutôt qu'en traducteur parce que je vous pose une autre question. Parce que vous pensez, vous considérez que pour traduire, parce qu'on parle des idées qui sont récurrentes dans la traduction. Est-ce qu'il faut être traducteur pour traduire ? Est-ce que pour traduire la littérature et la poésie, il faut être écrivain ? Beaucoup de questions dans une seule question, mais je pense que vous avez... Ce sont nécessaires, ce sont des questions nécessaires, oui. Voilà. Je vous laisse me répondre. Anna, vous voulez commencer ? Bon, je peux vous dire une chose. Je ne sais pas quand j'aborde un texte et si je n'ai pas en moi une séparation l'écrivain et le traducteur. Moi, je suis tout entière des deux choses. Parce qu'en fait, comme Jean a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. Quand on écrit, on a envie de lire et quand on traduit, on lit et on écrit. Les deux choses. Donc, comme la traduction est une façon de lire, est une manière de lire, la traduction est avant tout une lecture. Et puis, pour cette lecture, on va on va on va et les mettre sur papier dans une autre langue dans la nôtre. Donc, c'est un travail d'écriture. Je ne crois pas à la traduction littéraire et je vais peut-être être très critiquée quand je dirais ça. Je ne crois pas aux écoles de traduction littéraire, aux académies. Ce n'est pas une chose. Je trouve qu'il y a des endroits magnifiques pour apprendre la traduction. Une fois, j'avais fait l'expérience dans cette école de traduction qui avait été créée par Seval, l'écrivain allemand, à Norwich, en Inglaterre. Or, le travail qu'ils font là, c'est un travail très amélioré par rapport à mes débuts avec Amalia Castro, mais c'est les mêmes principes. La traduction est un continu effort des cultures, d'apprentissage perpétuel. un auteur, c'est un univers qu'on découvre et c'est passionnant. Donc, il faut transmettre cette découverte. Donc, nous, en tant qu'auteurs de la traduction, nous, nous n'allons jamais être l'auteur du livre. l'auteur du livre demeure l'auteur. Oui. Et il y a un très beau petit poème de Calderon de la Barca, quand il dit par rapport à la traduction, je vais me permettre de les citer parce que c'est tellement beau que je ne peux pas paraphraser Calderon. Je peux le lire en espagnol, n'est-ce pas? Oui. Donc, il fait l'éloge d'une traduction et il dit il parle de «tu docto traducir » «Pues, porque vuelva a vivre no solo en ti considere tout lo que il dijo l'autor pero lo que dejó de decir. Ça, c'est magnifique. Dans la traduction, il y a tout ce que l'auteur dit, mais c'est surtout ce qu'il n'a pas dit. Et si une traduction devient belle, c'est ça. Moi, je me réjouis de belles traductions toujours. Là, par exemple, je passe beaucoup de temps à lire Dostoyevsky que j'ai lu depuis l'enfance et parce que maintenant, je peux les lire dans une merveilleuse traduction française et publiée chez Actes Sud, Malkovich, qui est un traducteur extraordinaire. Et parce que lui, il passe ça, c'est cette chose, il y a ces noms dits de Dostoyevsky qui sont dans sa traduction et que les anciennes traductions françaises qui, qu'est-ce qu'on parlait trop dans ces traductions françaises, ils n'avaient pas de parler. C'était très simple. là, on se réjouit. Donc, c'est ça, on n'est pas auteur d'un livre, on est créateur, si on veut, d'une traduction. Oui. Mais en traduissant, on va écrire une histoire aussi, qui est aussi un peu la nôtre. parce qu'on choisit, on a beaucoup, on a traduit beaucoup de livres sur commande, c'est sûr, parce que c'était notre profession. Mais les choix des auteurs, c'est une partie de nous. Oui. Donc, peut-être que je me suis étendue trop et je n'ai pas cerné la question. Non, c'est très bien. Sûrement que Jean, maintenant, va compléter le reste des questions. Parce qu'on sait que la traduction, par rapport à ce que vous venez de dire, Anna, la traduction, elle est entourée d'une série d'éléments. Le contexte, la finalité, la personne qui l'a écrite, l'auteur, les destinataires, tout ça, ça a influencé donc un même texte source ne va pas être traduit de la même manière par deux personnes différentes, à deux moments différents et pour des finalités différentes. Donc, c'est beaucoup plus ample que tout ça. Je ne sais pas ce que je pense. Les Italiens, par exemple, ils traduisent tous les 30, 40 ans les grands classiques. Exactement. c'est ce qu'il faut faire et ça montre que ce qu'a dit l'auteur n'était pas complètement dans la traduction parce que sinon, on n'aurait pas besoin. Voilà, donc, ça pose la question de la bonne traduction. Qu'est-ce que c'est une bonne traduction ? Je ne vais pas y répondre, en tout cas pas maintenant parce que je voudrais revenir à la question que tu as posée. Donc, moi, je me vois, je suis beaucoup d'accord avec ce qu'Anna a dit, mais ça, ça va sortir dans tout ce que je vais dire maintenant. Mais moi, je suis écrivain. Un point, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'il fait un écrivain ? Mais il écrit. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit de la poésie, il écrit de la correspondance, il écrit des romans, il écrit des essais, il écrit des articles de journaux et il écrit des traductions. Pour moi, c'est le même personnage qui fait ça parce qu'il est écrivain. C'est son métier d'être écrivain. Et je pars de là. Donc, quand je vais, moi, je peux en une journée commencer par mon roman, après, je fais une petite pause, je passe à la traduction, je fais une petite pause et je peux me remettre à un livre de poèmes comme si c'était un seul livre que j'étais en train d'écrire. Donc, ça ne me pose aucun problème. Mais ce que je sais, et là, je rejoins ce que dit Abba, c'est que il y a un auteur. Quand je passe, quand je traduis, ce n'est pas moi qui suis à l'origine, il y a déjà quelque chose. qui est là. Et moi, de ce quelque chose, je vais le travailler de telle sorte que quelqu'un qui parle ma langue puisse le comprendre et le lire. Donc, ça, je joue comme pour les migrants, c'est une sorte de migration. je prends un auteur qui est d'un côté, je lui fais passer une frontière, disons, je suis le passeur, celui qui fait passer, comme les passeurs font passer les frontières maintenant, on les punit. Si on fait passer les migrants par la Méditerranée, on les punit. Non, il faudrait dire bonjour, vous avez bien fait de faire passer. c'est ça que je fais et je sais que quand ce livre-là a passé la frontière, il n'est plus la même chose puisque la frontière va le transformer et cette transformation, c'est moi qui l'ai fait comme tant que passeur. je le mets dans un lieu et il va subir une transformation. Et là, je voudrais revenir à une métaphore que toi, Carmen, tu connais beaucoup qui m'a servi dès le départ ou presque dans mon écriture, c'est la métaphore de la baleine. Tout à fait. Moi, j'écris, je l'ai toujours dit, que j'écris comme une baleine quand on me demande dans quelle langue tu écris et donc aussi dans quelle langue que je traduis. Je traduis et j'écris en langue baleine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Simplement, comme je l'ai dit tout au départ, j'ai une langue maternelle à l'intérieur de moi. La baleine a aussi un passé à l'intérieur d'elle parce qu'avant d'être baleine, elle était animale terrestre et à un certain moment, elle fait son voyage dans la mer et va devenir un animal aquatique mais elle a gardé à l'intérieur la mémoire de ce qu'elle était avant et où est-ce qu'on le voit, mais dans son poumon, elle a gardé le poumon. Donc, le poumon, c'est l'organe de la terre, disons, ferme et le reste est dans l'eau. Voilà, terre ferme serait l'œuvre originale, l'eau serait la traduction. Ou bien, terre ferme serait ma langue italienne que j'ai à l'intérieur que j'ai à l'intérieur de moi, l'eau serait le français dans lequel elle évolue. Mais ma langue, quand j'écris en français, évolue avec un poumon à l'intérieur, comme la baleine. Et ce poumon, il vient de la langue d'avant ou de la terre d'avant. Et donc, ça transforme de l'intérieur la langue de l'écriture. Je disais Anna tout à l'heure que Hellman avait, qu'il y a dans sa langue, il y a le français, il y a l'italien, il y a peut-être aussi l'ukrainien, le russe, puisqu'il a entendu quand il était bébé autour de lui, ça parlait. Donc, il y a tout un tas de choses. Donc, ça, c'est des poumons qui sont à l'intérieur et qui transforment la langue pendant qu'on l'écrit. C'est un processus très complexe, on ne sait pas comment il fonctionne. Mais chez moi, c'est comme ça. Donc, moi, je l'ai théorisé après parce que je devais faire quelque chose avec ma langue maternelle, je ne savais pas quoi faire. Après, maintenant, je le fais consciemment, je la fais jouer au poumon à l'intérieur de la langue. Mais pour revenir à la traduction, donc, c'est exactement pareil. Il faut que dans le livre que moi, j'ai traduit, poumonne, il y ait le poumon du poumon original. S'il ne poumonne pas, s'il n'est pas là, et ce poumonnet, c'est ce que disait Anna, c'est toute la vie de l'auteur, le contexte, son air qui respire, le son de sa voix, ça, c'est le poumonnet. Et ce poumonnet, il doit entrer dans mon livre. Mais l'écriture, c'est moi qui la mets, ce n'est pas lui. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis l'écrivain de son livre. et je mets à l'intérieur de ce livre son poumon. Et donc, je dirais qu'une traduction, ce n'est déjà plus le livre original, mais ce n'est pas encore mon livre à moi. Comme la baleine n'est déjà plus un animal de la terre, mais elle n'est pas encore un animal de l'eau. C'est juste. Très bien. Très bien, Jean. J'adore cette métaphore que je comprends de mieux en mieux. Je vais encore poser une question qui est en rapport avec tout ce qu'on dit et tout ce que vous exprimez. Parce que vous êtes tous les deux, vous habitez tous les deux en France. Anna a plutôt une langue maternelle espagnole. Et Jean, je ne vais pas dire langue maternelle, mais langue de travail, le français. Vous avez été, pour ainsi dire, comme j'ai utilisé pour ma question, vous avez fait une transplantation de vos expériences personnelles et de la culture. Parce qu'en fait, je veux vous demander concrètement, est-ce que vous croyez qu'il existe une marque culturelle dans l'écriture de la poésie ou de la prose dans l'espagnol provenant des pays d'Amérique latine, hispanophone, à différence de l'espagnol d'Espagne ? Et je vous pose aussi cette question parce que je sais que vous travaillez et traduisez justement des auteurs d'Amérique et des auteurs espagnols. Donc, est-ce que vous croyez qu'il y a une marque différentielle, culturelle entre ces deux espagnols ? Et justement, je voulais savoir ce point de vue parce que dans les deux cas, il y a eu une transplantation, je le dis entre guillemets, bien sûr, de vos expériences personnelles et culturelles que vous avez déplacées des différents endroits en France. Je ne sais pas si j'ai été clair, si vous avez compris ma question. à peu près, à peu près. Je commence moi ? Oui, je t'essaie de l'appeler. Merci, Anna, merci. Moi, je dirais qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire poète espagnol et puis dire poète latino-américain ou poète argentin parce que le poète est une voix et chaque poète est une langue. Chaque poète est une culture. Chaque poète est un univers. On ne traduit pas un poète argentin. On traduit un poète qui écrit dans sa langue à lui, ce que les psychanalystes appelleraient la « malangue ». Chacun a une malangue. Il a sa langue à lui. Hellman n'écrit pas en castillon, il écrit en Hellman. Il n'y a que lui qui écrit comme ça. Et là-dedans, il y a tout Hellman. Il y a son air qu'il respire, la culture qu'il respire et tout ça. Et donc, c'est comme ça que chaque poète a une spécificité. Maintenant, si tu pars du vocabulaire, à ce moment-là, il y a bien entendu dans un poème cubain certains mots qu'on ne retrouve pas que peut-être même l'espagnol de Madrid ne va pas comprendre parce que c'est des localismes. Ça, c'est autre chose de faire ça. Moi, je sais que, par exemple, plusieurs de mes poèmes ont été traduits par différents traducteurs dans différents pays d'Amérique latine. Et alors, par exemple, pour un mot que j'ai mis, ça me fait toujours rire, le robinet, c'est jamais le même mot. En Argentine, c'est la canija. Ils ont mis canija. Il griffo. La pila. Chaque fois, il y a un autre mot dans le même poème parce que chacun met son localisme dans sa traduction. Moi, j'ai mis le mot robinet qui est tout simplement un mot intéressant puisque c'est un monsieur, c'est monsieur Robin. C'est comme poubelle qui a donné le nom au robinet. Ce que je veux dire, c'est que quand on traduit et Anna l'a dit aussi tout à l'heure, il faut connaître l'univers pas d'un pays, pas d'une langue standard, l'espagnol, l'allemand, non. Il faut connaître l'univers de cette personne qu'on traduit. Il faut entrer là-dedans. Ce qui fait que et c'est je haisse là, quand on me demande, par exemple, de faire une anthologie de la poésie mexicaine, et on me dit mais une dizaine de poètes. Mais c'est un travail monstre parce que ces dix poètes ont chacun une autre langue, un autre univers et il faudrait se mettre mais on ne te donne pas le temps de faire ça. On te dit fais ça pour décembre. parce que et là, entre en jeu ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi, il y a la commande et il y a ce qu'on fait nous-mêmes. Quand on veut traduire nous quelque chose, on prend son temps. Je veux traduire ça parce que je veux que ça soit lu par des gens qui parlent ma langue. Ça vaut la peine. et là, je prends le temps, je peux entrer dans ce poète, dans sa langue, comment elle fonctionne, comment fonctionne sa musique, comment après je peux faire passer cette musique de l'autre côté. Est-ce que c'est important la musique ou non ? Est-ce que le sens est plus important ? Donc, il y a tout un tas de choses que je dois mettre sur une balance en partant de ce que disait Valéry que la traduction, la poésie, c'est une hésitation entre le son et le sens. Comme s'il y avait un pendule et on doit mettre chaque fois au bon endroit pour chacun ce pendule du son et du sens parce que sinon là, on ne traduirait pas ce poète on peut lui mettre un autre mot, on peut lui mettre tout un tas de choses mais il faut que ce que pour lui est important dans sa langue passe de l'autre côté. Voilà, j'ai aussi on est très bavard. Non, c'est un plaisir de vous écouter parce que c'est quand même assez passionnant quand on se met dans ce discours-là mais pour le résumer je crois que généraliser dire la poésie allemande ça ne veut rien dire parce qu'il faut d'abord dire la poésie et après il y a chaque fois une seule voix qui est une langue à elle toute seule. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec Jean et je vais comme je suis moi ma langue maternelle et l'espagnol en fait que j'appelle castellano je sais que ça fait ça fait ça heurte un peu la sensibilité espagnole quand je dis castellano mais je l'ai appris comme ça quand j'étais à l'école et puis parce qu'en Argentine c'est comme ça le Lourouaï en revanche les gamins ils apprennent l'espagnol nous on apprend le castellano et nous avons et ça Jean tu as dû le retrouver chez Hellman qui n'était pas un homme de la terre c'était un homme de la ville c'était un citadin Hellman mais il rendait souvent hommage dans ses poèmes à une langue castellana de elle a des profondes racines argentines et qu'est-ce qu'elle a cette langue de particulière on la retrouve chez San Juan de la Cruz on la retrouve chez Santa Teresa on la retrouve chez Frère Louis or on va avoir un tendre un paysan de la Pampa dire Naides comme Santa Teresa et les porteños de la ville diront mais qu'elle ignorante mais non c'est en fait quelqu'un qui a cette langue qui est un privilège castellano Hellman la 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 restaure souvent dans ses poèmes et 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 ces privilèges de castellano pour moi est très important en tant que traductrice parce que j'ai traduit vers cette langue castellane or dans mon expérience de traduction souvent je ne me suis pas limitée à la langue des lieux où j'habitais ou des lieux où était l'adresse de la maison d'édition qui allait publier les livres puisque ça n'a rien à voir j'estime qu'un lecteur d'un ouvrage traduit en langue espagnole ou castellane est disons tellement variopinto je ne sais pas les mots en français puisqu'il se trouve au Mexique il se trouve en Colombie il se trouve en Puerto Rico il se trouve à Guayaquil il se trouve à Buenos Aires il se trouve à Santiago à Valparaíso à Montevideo il se trouve partout il se trouve à Madrid à Cadiz à Huelva à Barcelone à Girona et partout et dans tous ces androales on parle en castellano qui a de connotation et de variation oui or c'est inutile moi j'ai trouvé toujours les éditeurs de Barcelone je m'excuse je ne vais pas dire des noms mais j'ai dit la parce que j'ai traduit majoritairement pour des maisons d'édition domiciliées à Barcelone et toujours cette phrase on ne dit pas ça ici on ne le dit pas mais on pourrait le dire si on veut et puis vous allez exporter votre bouquin et pourquoi vous allez obliger quelqu'un du Mexique à comprendre votre petite langue de la Rambla de Catalogne franchement non donc moi j'ai j'ai évolué dans un milieu universitaire et intellectuel à Buenos Aires pour lesquels la traduction était très importante parce que je viens d'une génération qui a lu toute la littérature traduite et à Buenos Aires on traduissait tout et l'expérience et l'histoire de la traduction du Rio de la Plata est extraordinaire parce qu'elle est elle vient de très loin mais elle est extraordinaire et moi je me rappelle on allait chez le libraire on regardait une nouveauté français anglais etc la première chose qu'on faisait c'est regarder qui a traduit ça à un tel alors oui on achète voilà on avait trois ou cinq noms de traducteurs qui étaient les tops de la traduction et on les recommandait et on lissait comme ça mais cette langue à laquelle ils traduissaient ces gens-là de cette époque on pouvait la comprendre au Mexique en Colombie en Espagne partout c'était pas parce que bon s'il fallait dire parce qu'aujourd'hui les livres qui sont par exemple que je ne traduis pas parce que je n'ai mais c'est incapable de traduire des romans américains qui sont extrêmement colloquiales puisqu'il faut connaître très profondément chaque langue colloquiale américaine c'est très difficile et dans quelle langue colloquiale on les traduit il faut demander à l'éditeur où allez-vous distribuer votre livre comme ça on peut traduire donc moi je me refuse j'aime pas ce genre de littérature mais en fait il y a cette nécessité de dire que l'espagnol est une langue extrêmement riche et elle est riche grâce à toute cette culture différente tout à fait toute et à l'Espagne elle est richissime et c'est dommage que les éditeurs espagnols soit de Madrid soit de Barcelone se sont obligés d'interdire des expressions de Huelva de Santiago de Compostelle dans un petit village de l'Alto Emporda ou de Granada si riche va-t-il comprendre quelqu'un de Barcelone la phrase extraordinaire que j'ai entendue dans une rue de Granada comment pega comment pega le rubio aujourd'hui comment pega le rubio aujourd'hui exactement le rubio c'est le soleil va-t-on le traduit littéralement il nous tape dessus le blond mais ça ce n'est pas compris par les gens de la côte méditerranéenne parce qu'ils ne parlent pas en métaphore ni en métonymie ils parlent littéral donc les traductions sont souvent littérales de Madrid par exemple Madrid est une ville où on parle tellement de langue en parlant l'espagnol moi je me suis toujours dit quand est-ce qu'il va naître de James Joyce madridienne c'est vrai il s'impose c'est magnifique or jamais on le voit reflété dans les traductions et c'est bien dommage c'est bien dommage ouais donc la question que je vous ai posée mériterait d'être reprise dans une nouvelle séance parce que c'est très intéressant tout ce que vous avez dit et ce que vous avez dit des maisons d'édition c'est très intéressant j'avais une question dans ce sens mais je ne vais plus la poser parce que on n'a pas beaucoup de temps et je préfère finir avec une question qui est aussi en rapport avec quelque chose que vous avez dit Anna parce que vous m'avez dit vous venez de dire que en Argentine si vous ouvriez le livre pour savoir qui avait traduit vous lisiez ou pas donc ça se rapproche fait le lien avec la dernière question qui concerne justement la visibilité du traducteur mais la visibilité justement pas la visibilité dans le travail fait mais dans la visibilité réelle de mettre le nom du traducteur ou de la traductrice dans les oeuvres traduites et ça c'est aussi un sujet dont on pourrait parler pendant des heures on va utiliser simplement une réponse brève de votre part pour conclure mais je ne sais pas en Argentine apparemment je pense qu'il y a plus de conscience du traducteur de ce qu'il y a eu en Espagne jusqu'à oui dans le temps il y avait beaucoup plus de conscience aujourd'hui je l'ignore je ne suis pas si sûre mais en Espagne on avait commencé par nos combats en tant que traducteur parce que je suis arrivée à Barcelone et j'ai quitté l'Argentine au moment de coup d'état militaire je suis arrivée à Barcelone au mois de mai 1976 et là j'ai participé à toute cette mouvance qui était magnifique on a créé le féminisme on a créé beaucoup de choses là-bas et ça a été magnifique donc il y avait aussi cette histoire de bon on va traduire mais comment on traduit au départ les éditeurs incitaient beaucoup à nous donner des travaux de traduction ils avaient peur et finalement il y a eu des éditeurs courageux bien sûr qui nous ont fait confiance et c'était surtout parce qu'on a joué un peu de la solidarité catalane à l'époque vis-à-vis de nous les gens qui venaient de subir cet atroce début de dictature et donc ils nous ont vraiment aidé beaucoup mais c'est comme ça que s'est instauré le débat à Barcelone et un débat qui a été très très fertile et qui a donné de très bons résultats on a eu des traducteurs de grands niveaux comme Carlos Manzano qui a été quelqu'un de très respecté et très considéré et les autres et on a réussi à faire un un collectif de traduction pour faire valoir des droits oui finalement on a réussi à partir des années 90 à avoir les noms du traducteur dans la première page du livre exactement et on a réussi à avoir aussi des droits d'auteur de la traduction à partir de 2008 et avec la crise Lechman Brothers et les maisons d'édition les plus riches et la planète d'édition espagnole les plus riches se sont déclarées pauvres donc ils ont décidé que comme ils étaient pauvres à cause de cette crise financière les traducteurs nous on ne devait plus recevoir des droits d'auteur et surtout nos tarifs devaient baisser de manière radicale en fait ils nous ont baissé les tarifs de 75% or c'est pour ça que notre cas en train qui est traducteur de langue espagnole tant en Amérique latine qu'en Espagne aujourd'hui parce que tous ces groupes d'édition sont tentaculaires et ils sont partout et ils appliquent la même politique partout notre situation est tout à fait différente que celle des traducteurs français en France on a encore un grand respect pour le travail des traducteurs il est bien payé et il est bien considéré ça n'a pas diminué les crises financières ou les crises autres n'ont pas effacé les traducteurs comme travail et puis il y a quand même une traduction d'études de la traduction en France qui est formidable dans réflexion sur la traduction c'est une culture qui évidemment déjà depuis je ne sais pas Montaigne qu'on parle qu'on réfléchit à la traduction Montaigne aussi réfléchit à la traduction tout le monde réfléchit là-dessus donc moi j'ai envie beaucoup les traducteurs français parce qu'ils peuvent vivre de leur travail on peine à payer l'électricité c'est terrible c'est pire en pire alors c'est à moi non ? oui oui non ce que je voulais dire c'est simplement que c'était dans la question était surtout bien sûr exactement sur le fait de parce qu'en France bien sûr ce n'est pas comparable mais il y a eu aussi une lutte des traducteurs pas récente pour qu'il apparaisse bon Jean tu peux peut-être en parler plus de la situation du nom des traducteurs dans les livres en France il y a la réalité et il y a ce que je pense que devrait être la réalité donc c'est deux choses différentes la réalité c'est vrai que maintenant le nom apparaît dans la parfois même sur la couverture c'est rare mais pour la poésie il se peut parce que c'est peut-être un grand poète qui a traduit alors on met aussi le nom du traducteur sur la couverture mais en tout cas à l'intérieur la première page de titre à l'intérieur il y a tout de suite traduit de donc tout ça se fait mais moi je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et je prends un exemple qui est analogue si l'on part du fait que la traduction est une interprétation c'est ce qu'on a dit je crois on est d'accord on interprète parce que sinon on n'aurait pas besoin on aurait chacun ferait la même chose cinq traducteurs ferait la même chose donc chacun interprète à sa façon et donc on a si on fait traduire cinq fois le livre par cinq personnes on aura cinq livres différents donc je pense qu'on est dans l'interprétation moi je dirais même qu'on est dans l'adaptation et quand je parle d'adaptation je pense tout de suite au cinéma par exemple quand on met Macbeth au cinéma allez voir les affiches Shakespeare n'est plus là il y a le titre Macbeth il y a les acteurs il y a le metteur en scène le seul c'est l'auteur c'est celui qui a donné toute la matière comme on a dit tout à l'heure donc celui qui voilà est à la source de tout peut-être dans un coin de l'affiche d'après Shakespeare ou bien dans le générique on va mettre d'après Shakespeare mais il a disparu je ne pense pas qu'il faut aller jusque là et comme moi je traduis Hungaretti de mettre Jean Portante sur la première page et Hungaretti de mettre à l'intérieur par exemple il ne faut pas aller jusque là mais peut-être qu'il faut faire jouer l'histoire de la baleine à mon avis il faudrait les deux il faudrait les deux dès le départ parce que si une traduction n'est déjà plus le livre qu'il était et n'est pas encore celui de l'auteur qui est en train de l'écrire de le traduire il faudrait mettre sur la couverture je ne sais pas Léon Tolstoy traduit par et puis mettre le titre parce que les deux ont quelque chose à voir avec ce livre parce que sinon on ment quelque part on fait croire on fait croire et beaucoup de gens le pensent nous on est dans les milieux où on ne pense pas ça mais des gens qui lisent sans le savoir des polars américains qu'ils sont en train de lire en français ils ne savent même pas que c'est une traduction ils ne se rendent pas compte que c'est une traduction et que l'autre l'a écrit comme ça alors qu'il y a quelqu'un qui est intervenu donc je pense qu'il faudrait rendre beaucoup plus visible le traducteur je ne le dis pas parce que je suis traducteur mais que je suis aussi auteur donc dans mes propres livres moi je n'ai rien contre que figure sur la couverture le nom du traducteur parce que c'est son écriture c'est son essentiel c'est essentiel c'est son écriture avec tout ce que cela signifie parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on va faire entrer tout l'univers de l'auteur tout ce qu'il a fait mais en même temps quand on écrit entre aussi notre univers notre air que nous respirons notre truc tout ça est dans ce livre c'est ça qui le rend plus riche et peut-être qui éclaire ce que disait Borges c'est qu'on va tout ce qui sera encore dans le livre en plus de oui c'est un livre qui va plus loin que l'original il prolonge quelque part même s'il parle de la chose voilà c'est comme ça que je vois un peu l'histoire je voulais juste ajouter une petite chose parce que j'y pense maintenant mais qui n'a rien à voir ça a à voir avec Anna parce qu'Anna a dit tout à l'heure qu'elle a traduit les derniers poèmes de Ginsberg et bien figure-toi que moi j'ai traduit les tout premiers qui ne figurent dans aucun de ses livres dans ses journaux intimes quand il est arrivé à Paris la première fois et que personne ne le connaissait et qu'il est allé vivre dans ce fameux bit hôtel de la rue Gilles Coeur où il n'y avait que les fauchés ceux qui n'avaient pas d'argent et rien et bien les deux premières nuits il a dû dormir à la gare sur un banc gare de l'Est la deuxième nuit il a dormi quelque part dans les Halles il y avait encore les Halles à Paris et il a écrit deux poèmes qui parlent de ça qui ne sont aux autres donc moi on est aux antipodes donc moi j'ai fait les tout tout premiers que j'ai mis dans mon livre sur Ginsberg et toi tu as fait les tout derniers donc il reste à faire ce qu'il y a au milieu n'est-ce pas mais ça je pense que ça a été bien fait ben je crois et ne deviens pas ces écrivains qui tu traduis Jean ne deviens pas comme des comme des amis qui tu parles pendant que tu fais la traduction et contre qui tu te fâches et tu peux avoir des réactions et des amours fous du coup tu découvres quelque chose et tu deviens heureux parce que il a écrit ça et tu dis oh là là tout ça tout ça la traduction est faite de ça oui mais moi j'ai une j'ai une expérience très belle que je vais la partager parce qu'elle est très sympathique et quand j'étais à Barcelone dans ces années 76 77 c'était le début d'une période nouvelle en Espagne après une longue dictature bon donc un des premiers petits travails m'a donné c'était m'occuper de tout ce qu'étaient les traductions et les textes qui venaient en anglais ou en français pour une revue qui était née à ce moment-là qui s'appelait Vindication Féministe très radicale on était terrible terrible or on les appelait on nous appelait las vindicadoras et il y avait un grand journaliste là deux grands journalistes Lydia Falcone et Carmen Alcalde à la tête de ça et je me rappelle qu'un jour elle décide de publier un livre faire une maison d'édition qui s'appelait Vindication Féministe et pour elle j'ai traduit Les Scans de Valélie Sorenes qui m'a coûté beaucoup de problèmes à ce moment-là c'était le premier livre de la maison d'édition Vindication Féministe à tel point que la revue Interview qui était une sorte de hola de l'époque un peu plus évolué a décidé de me faire une interview j'ai dit mais je ne suis pas l'auteur je suis la traductrice c'est tout bon donc j'avais fait un avant-propos pour ce livre et on me fait l'interview et ils sont tous furieux parce que en fait il y avait aussi Francis Combral à Madrid qui avait écrit un petit billet il tenait des billets sur le journal et le pays tous les jours un petit billet m'a adressé à moi en disant je vais t'inviter pour te montrer ce que sont les hommes c'est ce niveau-là c'est ce niveau-là je me suis dit mais c'est n'importe quoi ça or quand on me fait cette interview l'insistance pourquoi vous avez traduit ça pourquoi vous avez traduit comme si j'avais traduit quelque chose de pire qu'un anathème je ne sais pas c'était une récit j'ai dit écoutez d'abord j'ai travaillé comme traductrice j'ai gagné ma vie donc déjà ça et puis l'issé d'avant-propos vous allez comprendre ce que c'est ces livres parce qu'on parlait comme ça or des photos de moi pas de Valérie Solana de moi grand comme ça des pieds des photos qui disaient j'ai tout fait comme ça à cause de l'argent ils sont fous ça donnait une répercussion énorme j'étais très peinée pour la maison d'édition et pour moi en tant que traductrice c'était ma première expérience et j'ai plusieurs années après j'ai compris ce qu'il devait ressentir les traducteurs que dans ces cas-là ils ont ils ont arrivé à être tués même assassinés c'est qu'ils ont traduit les versets sataniques de Salmon Rush il y a eu un traducteur je ne sais pas où il a été carrément assassiné et bon donc c'est un métier très compliqué parce que si le livre est détesté c'est les traducteurs qui sont à cause oui l'ennemi public c'est les traducteurs je dirais un plus quand le traducteur fait bien son travail personne ne parle de lui non justement parce que bon mais dès qu'il y a un petit truc tout le monde va dire mais ce traducteur qu'est-ce qu'il a fait exactement donc correcteur dans les journaux quand le correcteur fait bien son travail il est oublié je laisse une petite faute et donc moi je connaissais des correcteurs qui faisaient exprès pour laisser des petites fautes comme ça au moins on parle d'eux sinon ça c'est pas mal bon écoutez c'est bien parce que on va conclure avec l'inverse de la question que je posais je posais la question de la visibilité du traducteur parce que d'habitude il y a des problèmes et il n'est pas toujours visible mais avec l'exemple d'Anna on voit que dans ce cas là c'était l'auteur qui n'était pas visible et je veux rester aussi pour conclure avec cette belle image que Jean a complétée de la traduction des derniers verses et des premiers verses d'un même auteur donc merci beaucoup de votre dialogue ici avec moi un plaisir et un honneur très grand merci beaucoup merci merci à vous Carmen vraiment merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous